Depuis plus de deux siècles, la technique de la photographie n'a cessé de progresser autour de deux axes. La miniaturisation et la performance. Réflex, appareil photojetable, compact, bridge et maintenant hybride, tout y passe. Depuis quelques temps, nous voyons même apparaître une nouvelle génération de photographes, les phonéographes, qui utilisent leur smartphone pour faire des images. Nous pouvons donc nous poser la question, qu'est-ce que la photographie ? C'est l'ensemble des techniques permettant d'obtenir des images permanentes grâce à un dispositif optique produisant une image réelle sur une surface photosensible. Cela a commencé sur des pellicules, puis l'air du numérique nous a remplacé par des capteurs. L'évolution des technologies a permis à ces fameux capteurs de se retrouver dans l'outil le plus présent de notre vie quotidienne, notre téléthon portable. Mais également d'avoir des capteurs de plus en plus performants et de plus en plus sensibles pour être de plus en plus qualitatifs. Commençons par le chapitre 1, la composition. Qu'est-ce qu'une composition ? Et pourquoi avons-nous choisi aujourd'hui de vous faire un cours complet là-dessus et surtout le premier cours ? Tout au long de votre cheminement à travers le cours, nous avons tenté d'améliorer vos images. Certes, la technique peut vous aider, mais avant toute chose, nous allons travailler sur la composition et le cadrage. Une jolie composition est la sélection et l'arrangement que fait le photographe, en l'occurrence vous, afin de rendre plaisant aux yeux de tous, ou de certains, le ou les sujets qu'il a choisis en les disposant au mieux à l'intérieur du cadre de la photo. Avez-vous déjà rêvé face à de belles images qui sont dans les magazines ou sur internet ? Pourquoi vous font-elles rêver ? C'est simple, leur composition est agréable et la majorité des gens les aiment. C'est pourquoi nous allons apprendre à composer une image en trois étapes. Il est important de suivre cette démarche dans toutes vos prises de vie pour les réussir. L'œil du photographe est un œil entraîné, certes, mais un œil qui suit certaines règles. Ce premier cours n'est pas dédié à tel ou tel type d'appareil photo, mais à n'importe quelle prise de vue photographique. Nous allons commencer par l'étape numéro 1, le macro-placement, ou comment se placer par rapport au sujet. Nous allons parler ici du déplacement du corps entier, d'un point de vue, lié au garçon. Quelle est la différence entre regarder et voir ? Lorsque vous êtes concentré sur un sujet qui vous attire, vous le regardez. Vous le regardez avec tant d'attention que le reste n'est que vu, et donc oublié. A vous de regarder les éléments qui ne sont que vus, afin de les retirer de votre cadre, et ainsi mettre en valeur votre sujet. Car le spectateur fera des fixations sur les défauts de votre image, car il n'a pas votre point de vue. Il n'a pas vos sentiments au moment de la prise de vue. La photo finale est scrupuleusement regardée, alors que le photographe a la fâcheuse tendance à n'observer que son sujet. Ici, nos singes vont un amas de branches qui font perdre le regard du spectateur dans diverses directions, alors qu'idéalement, il faudrait tenter de se focaliser sur le plus intéressant des sujets, le petit babouin joueur. Cet oiseau, si joli faut-il, est regardé en premier lieu, puis l'œil est attiré vers la masse de branches en loi de l'âme. Le cadrage idéal serait plutôt celui-ci. Il ne faut donc pas éviter à remplir le cadre pour ne pas laisser place aux lides et aux douches, et enlever du coup tous les éléments parasites. Lorsque l'on cadre large, ce n'est pas mal, et cela laisse place aux éléments parasites dans lesquels se perdent les regards du secrétaire. Entrer dans le sujet peut être une force, lorsque le reste du plan n'est pas intéressant. Il faut donc créer une relation intime avec votre sujet. Ici, le bout de ciel blanc en haut à gauche ne sert à rien. Il faut donc se rapprocher. Il faut savoir que l'endroit où vous avez eu l'idée de prendre la photo n'est que le début. Quelque chose vous inspire ? Attendez avant de prendre la photo. Sauf, évidemment, si c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et ponctuel. Dans ce cas et unique cas, il faut prendre la photo et c'est tout. Il vaut mieux l'avoir prise que l'inverse. Revenons à notre sujet. Tournez autour, rapprochez-vous, éloignez-vous, zoomez. Attention, le zoom numérique des smartphones, compact et bridge, n'ont pas de bonne qualité. Il est préférable de se rapprocher physiquement ou d'utiliser le zoom optique afin de garder un maximum de qualité à votre échec. Cherchez un autre point de vue. En effet, l'idée doit prendre son chemin. C'est grâce à la patience et au bon placement que la composition prend forme. C'est parfois à un mètre près que votre photo peut devenir une merveille. Et donc n'oubliez jamais que vous êtes à la base, mal placé. Définir l'arrière-temps. La plupart des gens procèdent de la même manière. Photographe amateur, inverti ou même professionnel. Lorsque l'on voit notre sujet, tout le reste disparaît. Malheureusement, c'est en allant trop vite que l'on peut faire, au mieux, une photo banale. Si vous avez choisi de suivre une méthode pour réussir vos photos, cela commence par arrêter de vouloir faire des photos banales, n'est-ce pas ? Et donc de commencer, grâce à vos images, à susciter la curiosité, l'étonnement, voire même la stupéfaction auprès de vos amis et de votre famille. Travailler l'arrière-plan ne requiert pas un dixième de votre attention, mais bien la quasi-moitié de votre attention. Cela mettra énormément votre sujet en valeur. Alors qu'un arrière-plan non recherché fondera votre sujet dans la masse. L'arrière-plan n'est pas au second plan. Il est dans le sens topographique ou géographique du terme, mais est vraiment à prendre en compte lors de votre canage. Voici un arrière-plan recherché. Uniforme, coloré, neutre. Il suffit d'ajouter au premier plan une branche, et voici une belle image d'automne. Contraster le sujet principal. Là encore, il faut essayer davantage de travailler le contraste. Un sujet clair sur un ton foncé ou un versement. Cela permet de transmettre directement le message à votre public. L'image forte n'est pas une image où l'attention se perd dans un vaste champ d'informations, mais une image où se perd dans l'imaginaire. Vous avez également la possibilité de travailler au travers de quelque chose. Un cadre naturel est une idée géniale pour donner de la profondeur à votre cliché. En effet, ce fait d'inclure un premier plan ne veut pas dire changer de sujet, mais juste de situer le sujet dans son environnement, et de vous situer vous en tant que photographe. Cela ajoute de la profondeur, cela marque les esprits, cela différencie votre photo de celle du voisin. Une feuille, un arbre, un tunnel, un premier plan, ce n'est jamais anodin. Attention, ce n'est pas du tout obligatoire. Chapitre 2 Le micro-placement Ou comment bien choisir son angle de vue. Nous parlerons ici du déplacement du buste et du bras. Vers le haut, vers le bas, à plat ventre, de face, du plongeant. Il faut savoir que les perspectives dépendent de l'orientation de votre appareil et de la déformation de votre lentille, car il y en a toujours une. Mais aussi du placement vertical. A 50 cm du sol ou à 2 m du sol, vous n'aurez pas les mêmes perspectives de votre sujet. Toutes les hauteurs sont bonnes à prendre. Si c'est un enfant, n'hésitez pas à vous mettre un genou, idem pour un animal. Les vues plongeantes ne mettent pas forcément en valeur votre sujet. Dépendamment du sujet. Ici, pour les pieds, la vue plongeante est très pertinente. C'est une vue de haut. Quelle est la photo la plus forte d'après vous ? Celle-ci expliquant où se situe le chat, ou celle-ci qui nous plonge dans l'univers du chat nous laissant ainsi rêver et nous mettre à sa place. Et la deuxième photo, évidemment. Ces images ont été prises avec un enfant. Chapitre 3 Le nanoplasment ou comment choisir son cadrage final. Ici, nous allons parler du déplacement juste du poignet. La règle du nombre d'or a été simplifiée en photographie par la règle des tiers. Elle est basée sur un principe de proportion et d'équilibre de l'image qui tient ses origines de l'art pictural et de son analyse. Le ou les sujets d'une photo sont alors placés à des endroits précis de la composition. emplacement jugé agréable pour l'œil du spectateur. L'œil humain balaye instinctivement ce qu'il voit de gauche à droite et de haut en bas. Pour bien comprendre la règle des tiers et la mettre en œuvre, le chat de l'art doit analyser l'ensemble de son image, visualiser les différents éléments de sa composition et ainsi, il doit déterminer son ou ses sujets principaux et les mettre en évidence en coordonnant le tout avec son environnement. La règle des tiers consiste alors à diviser son cadre en trois parties horizontales et trois parties verticales. C'est alors sur la scène une grille imaginaire de neuf rectangles légaux. Chaque ligne correspond à l'axe fort. Placer son sujet à l'intersection de ses axes forts renforce encore plus la composition. En déportant le centre d'intérêt de sa photographie sur le côté, faisant faciliter sa lecture par l'inspectateur. Cette lecture est encore plus aisée si vous placez ce sujet à gauche, l'œil humain étant habitué à l'air de gauche à droite. La règle des tiers peut s'appliquer dans tous les domaines de sujet et dans tous les domaines du monde de l'image, comme le cinéma et la peinture également. Évidemment, plus il y a d'éléments sur la photographie, plus la mise en œuvre de cette règle est difficile. Il est donc conseillé de commencer par prendre une deuxième. Ici, le cadrage est presque parfait, mais il aurait été préférable d'avoir un horizon plus horizontal. Le voilier est positionné sur un axe fort, sur l'intersection des lignes des tiers. en bas à gauche. Et puis, nous avons un tiers d'eau et deux tiers de ciel. C'est donc une bonne composition. La photo finale sera beaucoup plus dynamique si vous utilisez cette règle, beaucoup plus que si vous placez votre sujet plein centre. Ici, le porche, au fond, est beaucoup trop proche du centre, sans être exactement au centre. En cadrant votre photo comme cela, cela nous permet de placer ce trou de lignes sur un point fort de l'image. Appelez-vous, les points forts sont les quatre intersections des quatre lignes des tiers. La photo finale est beaucoup plus forte que la précédente. En portrait, il est important de placer sur un point fort l'œil de votre sujet. Sur un plan plus large, comme celui-ci, on y place la tête. Sur une photo architecturale, comme celle-ci, on remarque tout de suite l'escalier plein centre. Puis on estime tout de suite la taille de l'immeuble grâce aux repères haut et bas qui nous suggèrent le ciel et en bas la corniche qui suggère le premier étage. Pourtant, si l'on cadre plus serré, on peut premièrement respecter un peu plus la règle de terre et deuxièmement, suggérer la grandeur de l'immeuble puisque rien ne nous fait penser au sol ni au dernier étage. En paysage, il est important de placer la ligne d'horizon sur la ligne forte de votre composition et ainsi de suite. Votre composition ne vous plaît plus ? Reprenez à l'étape 1. Peut-être, faut-il se replacer géographiquement. Fort heureusement, la règle des tiers n'est pas la seule règle que l'on peut appliquer. Lorsque vous avez une composition comme celle-ci, le nombre d'ordres fournit d'autres formes harmonieuses comme les diagonales ou encore comme celle de ce paysage où j'ai deux tiers de l'image en eau et un tiers en ciel. La dynamique est dans la diagonale qui traverse les deux îlots. Enfin, chapitre 4, la prise de vue. La prise de vue, lorsque vous avez fini tous ces préambules de l'action, c'est finalement très facile. Il suffit de cliquer sur le bouton de prise de vue, entendant évidemment que le sujet soit le plus favorable possible à la réussite de votre image. Une chute, un sourire, un éclat, une action qui appuiera la force de votre image. de la prise de vue. Merci.